Musique Les gens heureux ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. La méchanceté c'est pour les gens malheureux, frustrés, médiocres et envieux. La méchanceté et la bêtise humaine constituent une arme redoutable que les faibles d'esprit utilisent pour se sentir supérieurs. Le faible d'esprit se complète dans son propre jugement et regarde souvent derrière lui pour voir si on l'admire. Pauvre est celui qui détruit les autres. La méchanceté n'a jamais rendu une personne plus heureuse car elle boit elle-même la plus grande partie de son vénin. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce free matin. Ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyses et de divertissement sur ESAE TV. Le remaniement ministériel effectué hier lundi 17 avril par le président Patrice Talon partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. La presse locale en parle du plafond au plancher et commente les entrées et les sorties. Vous en saurez davantage dans la une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'informations de ce matin qui est présenté par Francis Farami. Au cours de cette matinale, on vous propose de suivre les impressions de quelques citoyens sur les propos du président de l'Assemblée nationale lors de son discours d'investiture dans lequel il annonçait une probable révision constitutionnelle. Un avocat stagiaire et un faux protocole de la Cour suprême encourent cinq ans de prison pour trafic d'influence et escroquerie. Des détails dans le bulletin matinal d'informations avec Francis Farami. En sport, les arbitres seront bientôt formés à l'utilisation de la VAR. Aboubacar Dandano n'est plus l'entraîneur principal des buffles. Claude Azema, président de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provincial, est à Cotonou pour les derniers réglages dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des mondiaux de pétanque au Bénin. Le Bénin est vice-champion junior et médaillé de bronze en cadette pour le Challenge Trophy Dame Ghana 2023 Zone 3. Vous en saurez davantage au cours de la présentation de Colombe Oussou des Sports. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Kanté Amoussou nous définit le sigle DVD qui veut dire Digital Versatile Disque. L'histoire du DVD et ses avantages vous seront exposés par le chroniqueur au cours de sa présentation. Au regard des prédictions recueillies par Anel Dou, le signe le plus chanceux aujourd'hui est la balance. Natif de 10 signes, il est incontestable qu'en ce moment vous êtes le leader du groupe au travail, vous rayonnez de mille feux, vos idées, votre spontanéité et votre rigueur vont pencher nettement la balance en votre faveur. N'hésitez pas à prendre ce rôle au sérieux, vous êtes un leader et si un poste est disponible, foncez pour ne pas le regretter. Restez toutefois courtoise pour ne pas ébranler vos collègues au passage. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'EUSAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Paracou, l'université EUSAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à EUSAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EUSAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EUSAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette. Remaniement ministériel, trois départs, deux arrivées. Yvan Détienou fait son entrée au gouvernement au titre de garde des Sceaux. Édouard Daomé, secrétaire d'Etat à l'énergie. Sam Seydou Adambi et José Didier Tonato renforcé. Séverin Kenom, Hervé Rechoumé et Donon Jean-Claude Oussou débarqué. Tout sur la nouvelle équipe et les raisons probables des départs à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Falissa Coseri autour du fa-acte 1. Des centaines de béninois édifiés, des mérites à Dameou Rabitan. Les détails sur le titre à la page 6 de la livraison du jour. Possible redéploiement annoncé des troupes rwandaises au Bénin. Les citoyens s'interrogent. Nous apprend le deuxième de titre à la une de l'informateur. Demande des allocations universitaires. Un nouveau délai accordé aux étudiants. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution. Les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en Manchette, parle de réaménagement gouvernemental. L'équipe gaillante renforcée publie le Canard ce matin en Manchette. Le journal fait savoir que trois sorties, une entrée au niveau ministériel, puis un secrétaire d'Etat nommé. Tels sont les traits caractéristiques du remaniement ministériel intervenu ce lundi 17 avril. Un changement qui permet au président Patrice Talon de renforcer son dispositif opérationnel pour engranger des résultats plus révisants. Toujours à la une de La Nation de ce matin, fonds pour l'environnement mondial. Le Bénin marque des points. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin. Unité d'oncologie pédiatrique et des urgences pédiatriques. Une œuvre sociale discrète de Claudine Talon. Des détails sur le titre à la page 5 de la livraison du jour du quotidien de services publics. Fraternité ce matin en Manchette. Exploitation des jeux en ligne. Good Games Limited lance ses activités au Bénin. Des détails sur le titre en Manchette à la page 5. Mais le journal nous fait savoir en Manchette qu'excellente nouvelle pour le secteur des jeux au Bénin qui accueille Good Games Limited, entreprise spécialisée dans les activités légales de jeux. Déjà présente à travers des sociétés sœurs au Ghana, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda, Good Games Limited s'installe désormais au Bénin. Pas de craie numéro 2022-555 du 12 octobre 2022. Le gouvernement béninois a octroyé à l'entreprise Good Games Limited un agrément pour exploiter des jeux en ligne en République du Bénin. La société a ainsi officiellement lancé ses activités commerciales au Bénin depuis environ un mois. Retrouvez les offres à la page 5. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Réaménagement technique du gouvernement. Trois départs, une arrivée et un secrétariat d'État. Le limogé du ministre Sévérin Queunhomme confirmé. Le vent des coupures d'électricité emporte Jean-Claude Houssou. Encore un avocat ministre de la Justice. Le Bloc républicain perd deux ministres. Le matinal ce matin en Manchette. Remaniement ministériel. Patrice Talon se sépare de trois fidèles compagnons. Vous avez en illustration du titre en Manchette les photos de Sévérin Queunhomme, de Hervé Rejoumet et de Donan Jean-Claude Houssou. Deux entrées dont un secrétaire d'État, deux ministères fermés, José Didier Tonato et Sam Seydou Adambi renforcés. CV, Cuculhomme Vité et album photo du nouveau gouvernement à retrouver aux pages 2, 6, 7 et 11 de la livraison du jour de le matinal. Toujours à la une de le matinal de ce matin, développement de la filière pour les bicyclettes au Bénin. Plus d'importations d'œufs et de poulets congelés en fin 2024. Matin libre ce matin en Manchette communique comme ses confrères de la nation et de le matinal. Univers de jeu Good Games Limited. Good Games Limited lance ses activités au Bénin. Retrouvez les offres à la page 5. Remaniement ministériel. Les médias coupent l'herbe sous le pied de Patrice Talon. Le suspense tue l'entrée de Yvon Détienou. Hervé Rejoumet et Roussou, c'est fini, s'interroge le confrère. Adambi et Tonato comme Wadani, sévérin, secrétaire d'État à l'énergie et ministère de l'énergie. Quelles frontières ? S'interroge le Canard. Retrouvez son analyse de ce réaménagement du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Nantes International Handball Cup 2023. La FBHB prend le taureau par les cornes de jeunes talents détectés. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin. Secteur des jeux au Bénin. Good Games Limited veut révolutionner l'industrie des paris en ligne. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin. Agitation stérile au bloc républicain pour invectiver le secrétaire général national Abdelbiot Chani. La réponse du président Patrice Talon au manipulé est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même quotidien. Il s'agit de le Béninois libéré. Remaniement ministériel. Patrice Talon remercie 3 de ses ministres et fait entrer 2. Le potentiel à présent communique également, comme bien d'autres parutions de ce matin, Industrie du jeu au Bénin. Good Games Limited. La nouvelle entreprise aux offres alléchantes. Toujours à la une de le potentiel de ce mardi matin. Le remaniement technique du gouvernement. Patrice Talon se sépare de 3 de ses collaborateurs. Yvon Détienon, nommé ministre de la Justice. Le délestage gris d'Onaje en cours de Oussou. Les portefeuilles de José Didier Tonato et de Samsidou Adambi Etendu. Un secrétaire d'Etat à l'énergie instituée. Toujours à la une de le potentiel de ce matin. Attaque meurtrière à Karimama. Deux personnes tuées par des individus armés non identifiés. Nous passons à présent à Info Matin qui consacre l'intégralité de sa une de jour au remaniement ministériel. Patrice Talon confirme enfin la rumeur sur le départ de Sévérin Kenom. L'ancien bâtonnier Yvon Détienon, nouveau ministre garde des Sceaux, en charge de la Justice et de la Législation. Hervé Rejoumé et Jean-Côte Oussou quittent l'équipe qui gagne. Les ministères de José Didier Tonato et de Samsidou Adambi renforcés. Le ministère de la Communication, l'enfant toujours oublié de la rupture. Note le confrère ce matin. Info Matin Plus quant à lui ce matin en manchette. Rémaniement ministériel au Bénin. Trois ministres quittent et deux cadres nommés au gouvernement. Ces ministres ont-ils payé pour avoir saboté les efforts du gouvernement ? On ne change pas l'équipe qui gagne mais on change ceux qui font traîner l'équipe. Toujours à la une de Info Matin Plus de ce matin. Ce faisant passer pour un commissaire de police, un policier radié de l'armée interpellé à Samekodi après avoir fait plusieurs victimes. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Importation des oeufs et de la viande congelée. L'activité sera interdite au Bénin d'ici fin 2024. Libération à présent en manchette. Tolérance zéro au travail des enfants. Dans les secteurs à forte prévalence au Bénin, le gouvernement en croisade contre l'exploitation économique des enfants. Le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Toujours à la une de Libération de ce matin. Rémaniement ministériel au Bénin. Analyse et décryptage du nouveau gouvernement de Talon 2. 21 ministres et un secrétaire d'Etat à l'énergie. Liste et album photo de la nouvelle équipe gouvernementale. Nous restons toujours à la une de Libération de ce matin. Satisfait de la marche pour la paix et le développement à Porte-Nouveau. Le sport nous donne beaucoup d'enseignements en matière de leadership, d'accomplissement, d'esprit d'équipe, de solidarité et donc de paix. Dissite l'honorable Didier Mexant-Diego. Partners News revient dans les kiosques ce matin et publie ce matin en manchette. Remaniement ministériel, limogéage de Séverin Kenom. Le déni n'aura duré que quelques heures. Finalement, Talon a changé l'équipe qui gagne, estime le journal. Trois départs, deux arrivés. Yvon Détienou, nouveau garde des Sceaux. Sam Seydou Adambi, José Didier Tonato, renforcé. Séverin Kenom, Hervé Rejoumet et Donon-Jean-Côte Oussou débarqué. Tout sur la nouvelle équipe dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. qui propose également comme titre ce matin à sa une lutte contre la cybercriminalité. 28 présumés cybercriminels mis aux arrêts dans le département de Louémé. Les parents des accusés bientôt sous convocation. Toujours à la une de Partners News de ce matin. Exploitation économique des enfants au Bénin. Le gouvernement lance la campagne tolérance zéro au travail des enfants. Le chasseur Info, ce matin en Manchette, demande des allocations universitaires en ligne. Éléonor Ladécan accorde un nouveau délai aux retardataires. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Remanuellement ministériel hier. Trois ministres remerciés. Deux ministres greffés. Deux ministères greffés, j'allais lire. Secrétaire d'Etat à l'énergie nommé. Décryptage Info quant à lui ce matin à la une. Top développement et création de richesses en Afrique. Top 10 des plus riches pays d'Afrique de 2021 à 2028 selon les données du FMI, le Fonds monétaire international. Le radar ce matin à la une. Ministère de la Justice et de la Législation, Yvon Détieno, remplace Sévérin Kenom. Palmarès consacre comme son confrère de Info Matin l'intégralité de sa une du jour au remaniement ministériel opéré hier. Le canard titre en Manchette. Gouvernance Talon. Enfin, le remaniement ministériel. Trois sorties contre deux entrées. Une mutation de portefeuille et un secrétariat d'Etat. Vous avez l'album photo du nouveau gouvernement du 17 avril 2023. Le journal écrit noir sur blanc à la une que c'est dans la soirée d'hier que le secrétaire général du gouvernement a livré le contenu du décret portant composition du gouvernement. Dans le journal télévisé de 20h sur la télévision nationale, Edouard Winouro a indiqué que l'avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale a été pris. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon tel que consigné dans le décret fait mention de trois sorties. Hervé Réjoumé, Jean-Claude Oussou et Séverin Kenom et deux entrées Yvon Détienou et Edouard Daomé en qualité de secrétaire d'Etat et de ministre Garde des Sceaux. Le portefeuille des transports est muté et confié au ministre José Didier Tonato. Ainsi, ce deuxième gouvernement de Talon 2 maintient l'effectif des femmes, montre un intérêt particulier au secteur de l'énergie et confirme les rumeurs sur le départ du désormais ancien ministre de la Justice Séverin Kenom. Les passations de services doivent être terminées pour cet après-midi. Le conseil des ministres de demain mercredi devra accueillir les nouveaux membres du gouvernement. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette parle de remaniement technique avec le départ de trois ministres. Talon doute désormais de son équipe qui gagne. Le bâtonnier Yvon Détienou remplace Séverin Kenom vers un conflit d'attribution entre Sam Seïdou Adambi et Edouard Daomé. En ce qui concerne le département de l'énergie, insomnie pour les directeurs de cabinet, les directeurs adjoints de cabinet et autres cadres des ministères fusionnés. Toujours à la une de la Nouvelle Gazette de ce matin, Justice, un chauffeur condamné pour vol de 30 millions à son patron. Un chauffeur condamné pour vol de 30 millions à son patron. Les détails sur cette affaire à la page 4 de la page 20 matin du journal. La Couronne Info ce matin à sa une. Remaniement technique du gouvernement. Trois départs et deux entrées dont un secrétaire d'Etat à l'énergie, Yvon Détienou et Edouard Daomé, les nouveaux dans l'appareil. Toujours à la une du même journal ce matin, place dans les nouveaux marchés urbains. Déjà de l'ANAC dans leur attribution, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le National. Remaniement technique au Bénin. Détienou prend la place de Kenom à la justice. Talon se sépare d'un de ses fidèles, estime le confrère. Supposé mandat d'arrêt contre celui qui pourrit la vie au monde entier. Les chiens à bois, Poutine avance. Nous passons à présent au journal L'audience pour finir ce matin. Maison de justice au Togo. Quel apport pour le justiciable s'interroge le canard ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposés d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. A toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal d'information. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a procédé au remaniement de son gouvernement. Les ministres sévérants que nomme de la justice, Évé Réjoumé des transports et Dona Jean-Claude Oussou de l'énergie sont sortis du gouvernement ce lundi 17 avril. Le garde des sources sévérants que nomme a été remplacée par l'avocat Yvon Détienon. Le ministère des transports a été rattaché au ministère du cadre de vie, dirigé par José Tonato. Le ministère de l'énergie a été rattaché au ministère de l'eau et des mines, dirigé par Samon Seydou Adambi. Un portefeuille de secrétaire d'État à l'énergie a été créé. De l'exécutif, passons au législatif. Ce matin, dans son discours d'investiture, le jeudi 13 avril 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a annoncé une possible révision de la constitution béninoise en vue de son amélioration constante. Un souhait qui suscite plusieurs commentaires depuis son annonce. Suivons à présent au micro de Nasserine Fatoumbi et Kanté Amoussou, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Dans tout pays, la constitution n'est pas une Bible ni un courant. C'est les tâches résiduelles à ce pays, conformément à leur population, leur mode d'animation de la vie politique. Pour nous, citoyens landais, la constitution a été révisée en 2019. Même si elle comporte des mécanismes pour la réviser, ce n'est pas en quelques mois ou bien quelques années qu'on la révise. Mais moi, je dis, c'est un souhait qu'il a émis. Est-ce nécessaire maintenant de réviser la condition ? Est-ce que cette condition serait révisée sur mesure taillée ? Ils avaient l'occasion, en 2019, là, de faire beaucoup de choses. Maintenant, comme il a dit qu'il va consulter les autres forces, on souhaite que ça se passe bien. Si c'est pour améliorer, on va voir. Mais comme il a déjà dit que les fondamentaux seront préservés, c'est-à-dire à savoir la limitation de deux mandats pour un chef d'État. Ça va. On va voir comment ça va se passer. M. Louis Vlavo, nous sommes en mission, il faut comprendre. Parce qu'on ne peut pas réviser une constitution de 2019 à maintenant. Cette idée de révision de la constitution, c'est à lui de nous définir. Comment ça va se passer à son niveau, c'est à lui de nous définir. Il faut être clair. Il n'y a qu'à nous situer. Il ne faut pas qu'il parle en parabole, il faut nous situer. On peut la rétoileter. Mais la réviser, je ne crois pas. La constitution elle-même, elle est révisible. La constitution de tout pays est révisible. Je ne crois pas pour le Bénin, c'est révisible. Mais est-ce, à ce moment, point d'interrogation ? Et quels sont ? Je voudrais qu'ils détaillent un peu, qu'ils viennent et que les chaises l'interpellent pour qu'ils détaillent un peu ses raisons de la révision de la constitution et qu'est-ce qu'ils voient qu'il faut réviser, qu'est-ce qu'ils ne sont pas conformes. La force corée pour un Bénin émergent FCBE a célébré en différé la journée internationale des trois de la femme ce samedi 15 avril au champ d'oiseau de Cotonou. Cette célébration était également le lieu de procéder à la rentrée politique des femmes FCBE après les législatives dernières. Suivez le film de cette cérémonie. Après les législatives de 2023, les membres de la force corée pour un Bénin émergent FCBE se sont réunis ce samedi 15 avril au champ d'oiseau de Cotonou pour célébrer en différé la journée internationale des trois des femmes. Cette célébration a été l'occasion de diverses autocritiques. Le temps pour nous n'est plus au formalisme, mais plutôt à des actions innovantes pour reprendre le dessus. Et pour ce faire, il est impérativement d'évaluer le chemin que nous avons parcouru, de voir nos forces et nos faiblesses, de nous parler en toute sincérité afin de faire les meilleures progestions sur la venue de Cotonou. Cette célébration a également consacré la rentrée politique du mouvement national des femmes MNF FCBE. Vous ne faites pas non plus partie des opportunistes qui gonflent le rang des militants et sympathisants des partis à la veille des élections puis disparaissent à la première difficulté. Vous n'êtes pas des profiteuses et c'est le cœur en joie que je voudrais vous dire merci. Merci pour votre constance et votre détermination. Cette rencontre qu'au-delà de la célébration de la journée internationale de la femme indifférée consacre la rentrée politique des Amazones de la France Corée ou un Bénin émergent. Ponctuée d'animations diverses, cette cérémonie a permis de rassurer les femmes FCBE des aspirations politiques du parti. La FCBE existe et existera toujours. Notre parti n'ira jamais dans les blocs. Notre parti n'ira jamais au gouvernement. Nous sommes partis à une élection et comme tout candidat, tout parti, si vous allez à une élection, vous réussissez, vous pouvez échouer. Nous avons échoué, d'accord, mais comment ? That is the question. Personne n'a pas notre liste. C'est ceux qui ont eu leur liste établi des faits et le commandé qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Soumettez-nous vos désidérateurs et qu'à l'issue, nous ayons de fortes idées pour une bonne conduite des affaires du parti. pour que, en 2026, qu'il y ait plus de femmes encore positionnées sur la liste de FCBE, que cela permette véritablement de cahier les élections qui vont venir. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Nous savons quel rôle vous avez joué pendant les dix ans que FCBE a passé à la tête d'un pouvoir. Nous connaissons votre force de frappe et vous avez tout dit. Si vous êtes là et que vous avez déployé toutes ces forces et que nous n'avons pas eu les résultats, c'est qu'il y a eu des problèmes à des niveaux donnés. À l'issue de cette célébration, il a été question de préparer le MNF-FCBE aux prochaines joutes électorales. Elle était belle, belle comme le souffle du bas de la vérité, calme, calme comme la douce face du mensonge. Le comité Enfants et Jeunes d'Amnesty International Bénin a organisé, le samedi 15 avril dernier, à Cotonou, la première édition de la soirée Ciné Débat dénommée Samedi Ciné pour les trois humains. Pour cette première séance trimestrielle, Marie-Élise Bédo a partagé avec les participants son expérience du militantisme pour les trois des femmes. Le récit de cette séance est à suivre avec Colombe Ossou. Une salle bien remplie pour suivre un documentaire qui retrace l'histoire du Bénin par le prisme de maître Marie-Élise Bédo à travers des événements. Après le président québécois, il faut que ça soit une femme. C'est une femme seule qui peut jeûner de maître. Je suis la première femme à avoir été candidate à une élection présidentielle au Bénin. Occasion pour l'avocate au barreau du Bénin de partager avec les participants son expérience du militantisme pour les droits des femmes. Je suis allée aux élections présidentielles. On n'a pas... On n'a pas élu président de la République. Et alors ? Il n'y a pas d'école pour la politique. Mais c'est quand tu es dedans que tu apprends. Donc, j'ai appris. Je n'ai rien perdu. Ceux qui pensent que j'ai échoué, je le dis, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils n'ont rien compris à la vie. Ils n'ont rien compris à la destinée. Une séance initiée par le Comité Enfants et Jeunes d'Amnesty International Bénin. Les motivations et le choix de l'invité sont bien précis. Notre initiative vise à rassembler les jeunes autour d'une personne inspirante qui a fait beaucoup sur une thématique en lien avec les droits humains. Pour la première étape, nous avons pensé à mettre Marie-Élise Bédo parce qu'elles ne sont pas des droits des femmes au Bénin. Je pense qu'elle fait partie des personnes les plus inspirantes qui ont des choses à dire à la jeunesse. L'objectif surtout est de pousser les jeunes à s'engager sur des thématiques qui les intéressent. Et nous espérons qu'après cette soirée, nous aurons beaucoup d'autres jeunes filles qui vont laisser la peur de côté et s'engager véritablement pour défendre les droits des femmes. Maître Marie-Élise Bédo est satisfaite de cette séance. Heureuse de voir tant de jeunes autour de moi qui ont été intéressés par le thème. Et là, ça donne beaucoup d'espoir. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, on ne doit plus complexer les femmes et elles-mêmes, elles doivent se libérer de tous les complexes des pratiques, de la société, de la coutume qu'on nous a inculquées. Elles ont un boulevard aujourd'hui fait de connaissances, de prises de décisions, de volonté. Elles sont capables de faire tant et tant de choses et n'ont qu'à avancer. Les participants n'ont pas manqué de donner leur avis. J'ai pris du plaisir à assister à cette soirée débat. J'ai découvert beaucoup de choses sur le maître Élise Bédo que je n'avais pas connaissance. Et pour moi, c'est une maman, c'est une femme qui déborde de l'énergie et je pense qu'elle a encore beaucoup à donner, non seulement à la femme béninoise mais aussi au peuple béninois. J'ai été attiré par le titre du débat et voir une femme de son rang qui a été plusieurs fois candidate à la présidentielle, discuter avec elle. Je pense que ça va changer beaucoup de choses de par les échanges. Elle a pu quand même toucher les cœurs à travers son partage d'expérience. Autrefois, il y a eu des vaillantes femmes béninoises comme maître Marie Élise Bédo qui ont osé donner de la voix pour nous montrer le chemin, pour nous dire c'est possible. Si les hommes peuvent c'est que nous aussi en tant que femmes nous pouvons. Et donc c'est un réel, c'est avec un réel plaisir que j'ai participé à cette séance d'échange entre maître Marie Élise Bédo et nous en tant que défenseurs des droits de la femme. Elle nous a beaucoup plus motivés dans notre engagement, dans notre élan pour nous battre pour que la jeune féminine béninoise soit vraiment épanouie et bien positionnée dans toutes les sphères de décision au Bénin. Les rideaux sont tombés sur cette première séance trimestrielle du comité enfants et jeunes d'amnestie internationale Bénin cap sur les autres villes du Bénin pour d'autres soirées ciné-débats. La phase 2 du projet Asphaltage initialement prévu pour avril 2022 n'a pas démarré. Les habitants de Kotonou, Abomekalavi, Porto-Nouveau, Parakoukandi et Djougou sont inquiets du retard et du silence du gouvernement sur le sujet. Certains s'inquiètent que le projet pourrait ne pas démarrer à cause du faible taux de suffrage obtenu par les parties de la mouvance aux dernières élections législatives dans certaines grandes communes concernées par le projet. Ceux-ci y voient une mesure de représailles face à la débâcle des parties proches du pouvoir. Pour d'autres, par contre, l'appel d'offres relatifs à la première étape de la phase 2 a été bouclé et il ne reste que des aspects administratifs pour que les travaux démarrent. Les résidents de Kotonou se concertent en vue d'une marche pacifique. Les concertations plutôt sont en cours et les manifestants projettent de descendre dans la rue à Kotonou le 10 mai prochain. Parlons des arts plastiques. À présent, avec Midi Koblan et Sandra, quatre plasticiens béninois ont retrouvé à l'Omé leur confrêt togolais à Mouzoudaté le 14 avril dernier pour une résidence artistique de 14 jours. Un projet financé par Togo Créatif et qui a démarré à Ouanyomé, un quartier de Hadidogomé dans la capitale togolaise le vendredi dernier. Le plasticien béninois Hervé Atigla, promoteur de la résidence, présente le projet héritage visuel au micro de Kaleskotounou. Héritage visuel, c'est ça le thème du projet. Nous avons postulé auprès de Togo Créatif 2023 qui est basé à l'Institut français du Togo. Le projet va constituer à une résidence qui va durer deux semaines, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Donc la résidence commence aujourd'hui qui est le 15 et cette résidence va prendre le 29. Voilà. Donc c'est la durée de la résidence. Maintenant, nous avons l'exposition qui va commencer après la résidence. Donc cette exposition va durer dix jours. Tel que le thème est intitulé l'héritage visuel, chacun va s'inspirer de ce thème-là et il va travailler en fonction de ce thème selon comment il est inspiré. Voilà. Bon, évidemment, nous sommes au nombre de cinq. Il y a quatre artistes béninois, artistes plasticiens béninois. Il y a avec qui est Atigla Hervé, il y a Mehdi qui est Mida Mouyiv, il y a Koblan qui est Atiobé Daniel, Sanda aussi. Il y a un artiste plasticien togolais qui s'appelle Amouzu Daté. Donc nous étions hier à l'Institut français du Togo, IF Togo, pour nous présenter comme quoi nous sommes venus au Togo pour réaliser le projet. Donc, on a rencontré l'administration hier. Aujourd'hui, on a commencé les travaux pour Togo, c'est-à-dire le 15. Et chacun va travailler selon son inspiration, mais à une résidence, toujours est-il qu'il y aura un travail collectif, peut-être une installation, mais on a pensé à une installation qui va être commune. Nous sommes en pleine réflexion selon l'inspiration que nous aurons au cours du travail. Midi et Sandra, deux participants, justifient leur présence et relèvent l'opportunité de la résidence Héritage Visuel. Ils sont au micro de Calais-Skitomé. En tant que plasticien, c'est le terrain qui commande. Et nous nous préparons graduellement à attaquer les supports. Et moi, je suis le peintre de l'improvisation. Donc, par rapport au thème, c'est tout comme si j'avais déjà quelque chose qui n'est en moi que je vais ressortir. Et j'attends la surprise. Je crois que elle va me permettre en quelque sorte de toujours relater la culture peule, toujours, parce que la thématique même, c'est Héritage Visuel. Je crois que pour ce qui est de ma part, dans les travaux, les travaux que je vais réaliser durant la résidence, j'ai déjà pensé aux travaux que je vais réaliser qui permettront de ressortir tout ce... c'est-à-dire tout cet héritage culturel peule, à travers tout ce qui a fait au marbre corporel peule, au tatouage peule, en tout cas, tout ce qui est... tout ce qui aborde... tout ce qui aborde l'héritage culturel peule. Je pense que je peux apporter quelque chose de différent, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes praticiens peu, étant donné aussi que dans le domaine culturel, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas encore... c'est-à-dire qui ne sont pas encore publiés, donc je pense que c'est un avantage pour moi d'apporter un de plus, déjà, au niveau de la scène artistique contemporaine togolais, qui, je ne crois pas, a beaucoup d'informations sur la culture. Donc je pense qu'il a quelque chose que je peux apporter quand même au niveau du public togolais. Voilà pourquoi je suis là. Avant de venir ici, j'ai rien prévu de spécial. Parce que je sais que en tant qu'un homme de bataille, c'est le terrain qui commande. Et quand tu te prépares pour une bataille, ce qui est sûr, le résultat, te satisfait. Si tu t'es bien préparé. Et bien se préparer, c'est quoi? C'est tout ce que tu fais tous les jours. Ton pinceau, tu l'utilises tous les jours, tes couleurs, tu les utilises tous les jours. Tout cela, c'est la préparation, le travail de tous les jours contribue à ce genre d'activité. Et sur le terrain, on se libère. Et pour moi, c'est une revendication. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe à travers le monde, et plus précisément dans l'Afrique subsaharienne, ce qui se passe au Mali, au Burkina, avec le dihadisme, donc il y a beaucoup de peuples qui sont concernés. Donc déjà, déjà quand on va au Burkina, au Mali, il y a beaucoup qui pensent que le terrorisme, tout ce qui se passe comme terrorisme est occasionné ou bien orchestré par des peuples. Bon, il ne faut pas seulement voir ce côté-là. Quand on dit peuples, directement, il ne faut pas penser que c'est un danger, que c'est déjà, bon, qu'on pense que c'est barbare, ou qu'ils ont un côté barbare, ou bien que ce sont des sauvages. Je le dis parce que c'est des propos que j'ai entendu que les gens tiennent la plupart du temps. Il faut regarder aussi de l'autre côté et comprendre aussi quelque part et que les peuples ont immédiatement influencé, même la mode africaine par exemple, au niveau de la coiffure, au niveau de l'habillement, au niveau du maquillage. Donc je crois que c'est une revendication pour moi parce que des acteurs qui diraient peuples, il en a peu, on peut les compter au bout des doigts. C'est-à-dire au bout des doigts. On dirait par exemple à peine il y a deux acteurs qui tient peuples, au Bénin, disons qu'il n'en a pas. Je suis, disons, pratiquement le seul au Bénin. Donc je crois que il y a quelque chose que je peux apporter de différent qui va quand même éclairer la lantenne du public populaire pour ce qui concerne la revendication. Parce que je n'ai pas des amis peuples ou bien des contemporains qui sont dans le domaine et qui m'aident à faire du travail. Donc disons que je suis seul à faire du travail. Donc pour moi c'est une revendication pure et simple. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créate s'est planchée hier lundi 17 avril sur le dossier de l'avocat stagiaire et du faux protocole de la Cour suprême. Les prévenus sont poursuivis pour trafic d'influence et extroquerie. Il est reproché aux accusés d'avoir pris de l'argent chez un chinois en qualité de proche du président de la créate pour obtenir la libération de sa femme placée sous mandat de dépôt par la juridiction spéciale pour trafic international de drogue à haut risque. Le paquet spécial près la créate a requis cinq ans de prison ferme pour les accusés. Dans l'actualité inter, ce mardi plus de 180 morts et 1 800 blessés en trois jours au Soudan. C'est le bilan indiqué ce lundi 17 avril par le chef de la mission de l'ONU au Soudan Volker Peters suite au combat entre les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Les combats se poursuivent entre les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah Al-Bouran et les paramilitaires des forces de soutien rapide dont le patron est le général Mohamed Hamdan Dagouloudi et Mediti. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous Francis Parami pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvée à 19h. Billy Gaye Lahibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV place à présent à la page d'espoir de ce matin présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Une délégation de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provinciales conduite par son président Claude Azema est à Cotonou depuis la soirée du samedi 15 avril 2023. Il s'agit pour le patron de la pétanque mondiale de tenir des séances avec les autorités en charge de sport pour peaufiner les derniers réglages dans le cadre de l'organisation des 50e mondiaux de pétanque. Dans ce cadre, il a été reçu le dimanche dernier à Cotonou au siège de la Confédération africaine des sports boules dirigée par le béninois Ibrahima Idrissou. après discussion et examen des diverses possibilités avec la Fédération béninoise de pétanque, la FIPJP a élaboré un programme bien précis. Dans l'ordre, il y aura des championnats du monde de doublettes féminins, masculines et mistes du 8 au 10 au 10 et 11 septembre 2023. Le congrès international est prévu pour le jeudi 14 septembre 2023, jour de démarrage des qualificatifs pour le tir de précision et le lancement des championnats du monde en triplette réservé à 48 nations selon un quota octroyé à chaque continent. Le Bénin se prépare à se conformer à la révolution enclenchée depuis quelques années dans le milieu de l'arbitrage. Les arbitres béninois seront bientôt formés à l'utilisation de la VAR, ceci grâce à un partenariat signé entre la Fédération béninoise de football et son homologue belge, la Fédération béninoise de football annonce la date du 27 mai pour la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de validation du plan stratégique et contrat d'objectif cycle 2023-2026. Le commerce a également autorisé l'organisation au Bénin du 6 au 12 mai 2023 de l'atelier régional de la CAF sur la plateforme en ligne d'octroi de licence au club ceci au même titre que la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF qui aura lieu à Cotonou le 13 juillet 2023. Football à présent, Coton Football Club a pris les commandes de la Super League Pro sur le terrain de l'autopopo son adversaire directe gare grâce à une victoire controversée 2-1 le film du match avec cette année Larios Adiagweno. De la passion de la joie des frustrations des faits de jeu des contestations toutes les émotions étaient au rendez-vous du nouveau classique du championnat béninois l'autopopo Coton FC dès la première minute une sortie rugueuse de Rodrigue Fassinou sur Azak Benin donne le tempo du match Il s'en sort sans avertissement 9e minute David Cosmos croit avoir ouvert le score sur ce roche But invalidé pour une position irrégulière à son grand étonnement La défense de Coton était à la rue sur l'action du 9e minute Rodrigue Fassinou Fauche Razak Benin qui idéalement lancé par Outhier filait seul vers les buts carton jour Sur le couffron Nouroudine Gakou sauf une envolée sur le titre de Outhier Henry A la 32e minute alors que les lotoboys réclamaient une touche les cotonniers la jouent rapidement et d'une sublime frappe Outhier nettoie la lucane de Gakou Au moment de l'exécution de la touche Rodrigue Fassinou jette un second ballon sur la pelouse Celui-ci n'a pas d'interférence avec le jeu selon l'habit au regard de la loi 5 3e tirée de l'IFAB Coton mène 1-0 à la pause L'autopopo domine le début de la seconde période mais reste fébrile derrière Salim Bawa et ses coéquipiers n'en profitent pas pour tuer le match Ils se font punir à la son 13e minute Les lotoboys obtiennent un pénalty transformé par Rodrigue Fassinou Un but partout Coton reste plus dangereux dans ce duel au sommet A quelques secondes de la fin du temps réglementaire Gakou vide sa calme et Rudoua Razak Bene à la lisière de la suffra de réparation Penalty indique l'habit après avoir consulté son assistant Salim Bawa ne trempe pas et offre la victoire à son équipe Sur le deuxième but qu'on prend je trouve quand même que là c'est une grosse faute on n'a pas le droit parce qu'après tant d'efforts en deuxième état être revenu au score on n'a pas le droit de manquer de concentration à ce niveau-là mais là encore il va falloir revoir les images parce qu'on ne peut pas s'engager à 100% on va revoir si c'est à l'intérieur ou si c'est pas à l'intérieur c'est pareil pour le premier but refusé il va falloir revoir il ne faut pas s'engager très vite parce qu'on n'a pas là-bas et on n'a pas les images il va falloir revoir ça même si on ne rejouira pas le match même s'il y avait un but sur la première action on ne rejouira pas le match maintenant on a perdu c'est passé voilà je pense qu'il y a eu un très très beau match de la part des deux équipes il faut maintenant se répréparer pour aller essayer de faire un résultat là-bas parce que c'est jamais bien de perdre 6 points contre un adversaire direct avec un championnat aussi court Coton FC prend les rênes de la Super League poursuivre le terrain de l'autopopo son adversaire direct venir gagner ici c'est pas évident en face il y a des bons joueurs et une bonne équipe donc il fallait qu'on soit à notre meilleur niveau pour les battre et je pense que ce soir on a démontré qu'on méritait au moins d'être dans le peloton de tête et la victoire je pense que sur l'ensemble du match pour moi les méritait Mais pour la prestation des deux équipes c'est celle des Avid qui fait polémique ce n'est peut-être pas le match le plus controversé des hommes en noir cette saison 2022-2023 Abdoulaye Ouzerou entraîneur adjoint de l'autopopo et Victor Vonca directeur sportif de Coton FC ont dressé le bilan de la phase allée de la Super League Pro Je trouve une belle phase allée surtout au début où on a quand même enchaîné les victoires mais sur la fin sur les quatre derniers matchs je trouve quand même on a fait je crois deux nuls et sur les cinq derniers matchs deux nuls une défaite deux défaites une victoire c'est très peu c'est très peu donc il faut corriger ça je pense que les causes je ne vais pas les dire ici moi j'ai mon idée par rapport à cette cette baisse de régime ça reste pour moi mais je pense que voilà l'avenir sera meilleur forcément parce qu'on va se remobiliser on a un objectif et puis j'espère qu'on va l'atteindre Moi je vais être satisfait parce que ça n'a pas été des matchs faciles on a eu du mal à se mettre dans le championnat au début avec une défaite et un match nul mais derrière on a super bien enchaîné parce que bon on a fait des victoires notamment à l'extérieur ce qui nous a permis de nous rapprocher de l'équipe de l'auto et là sur les derniers matchs on finit en fanfare même si j'ai un peu de regret contre les cavaliers parce qu'on on pouvait aussi gagner mais bon disons que ce soir contre une équipe qui était leader du championnat et bien je pense qu'on a fait de belles choses bon c'est que la phase allée vous savez c'est qu'un match dans 15 jours ils vont venir chez nous ils vont sûrement être très motivés nous aussi et donc on verra bien et on essaiera naturellement de confirmer ce qu'on a fait aujourd'hui Dadier Football Club a reçu les requins de l'Atlantique le samedi dernier pour le compte de la deuxième journée de la Super Ligue Professionnelle de Football au stade Omnisport d'Aplaroué les hommes de l'entraîne Vincent Roturo ont été vainqueurs sur le score de 2 buts à 0 reportage Aneldo Dadier FC triomphe dans le Koufou hôte des requins de l'Atlantique les hommes de Vincent Roturo se sont imposés 2 buts à 0 demain 2 mètres Dadier FC a pris la rencontre avec Foug dans les premières minutes requins se laissent déjà dominer après quelques offensives Dadier FC prend l'avantage au Makwa grâce à Lot Wankung à la 24ème minute En confiance les hommes du Koufou doublent la mise à la 45ème minute avant la mi-temps une réalisation de Narcisse Agia Avec ses multiples attaques les requins de l'Atlantique n'ont pas fait mouche Dadier FC a pu compter sur les parades de son portier Mayouz Dada mais ce dernier va quitter ses coéquipiers dans les ultimes minutes de la partie après un carton rouge qui fait suite à deux cartons jaunes Dadier FC ayant épuisé tous ses remplacements a dû mettre un joueur dans les filets à délicer à délicer à délicer et à délicer à délicer En infériorité numérique et avec un gardien d'occasion, la GFC se résume au centre pour éloigner le danger. Cette tactique permet aux hommes de Vincent Roturo de garder leur filet inviolé. On aurait pu terminer sur 5 à 3 tellement au bout de 8 minutes on doit mener 2 ou 3 à 0. On est récompensé par le travail, c'est sûr, par l'aspect offensif, on a essayé de produire, d'attaquer. On a été récompensé mais attention, le match s'est joué sur peu de choses. Le requin c'est une très bonne équipe dans un potentiel offensif qui fait peur et qui se crée beaucoup d'occasion. Je dirais qu'on avait une petite étoile aujourd'hui mais l'étoile on a été aussi la chercher parce que les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes pour pouvoir maintenir le résultat à 2 à 0. C'est toujours le problème que nous avons depuis le début de saison, c'est le problème d'efficacité. Il y a aussi un manque de fraîcheur physique qui fait qu'à un moment dans le dernier pass, le dernier contrôle, vous manquez de justesse. Et à partir de là, vous échouez sur des ballons qui nous paraissent simples mais quand vous avez un état de fatigue, vous échouez. Maintenant, c'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous n'avons que 4 victoires, 2 nulles et 6 défaites. Pourquoi ? Parce que sur des matchs où nous avons maîtrisé, si je peux dire, l'adversaire, nous n'avons pas été capables de marquer. Et quand vous ne marquez pas, il y a des matchs où vous vous faites punir. Aujourd'hui, on ne s'est pas fait punir, mais un match nul à un moment de temps, un partout, ça aurait pu être logique. Et même à 2-0, ils ont 2-3 situations en requin où ils peuvent éventuellement revenir à 2-1. Donc, c'est aussi sur quoi on doit travailler. On doit progresser là-dessus, surtout en deuxième partie de saison, pour se permettre de gagner un peu plus de matchs, surtout de marquer un but avant que l'adversaire en marque un. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que vous perdez un zéro, c'est toujours très difficile de revenir. Scand final, 2 buts à zéro. Dans le même registre, à Avrancou, le duel des mâles classés entre Dragon Football Club et Buffle FC s'est soldé sur un score nul, 2 buts partout. Au terme de la rencontre, notre reporter a recueilli les commentaires de quelques acteurs par rapport aux matchs. Suivons ensemble. C'est décevant de se faire attraper au score par un but vraiment auquel on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas, toute la défense restait tétanisée. Le gars a mis la balle dans le filet. C'est comme ça le sport. Dans le sport, on s'y attend à tout au football. Parce que ce manque de concentration, on ne sait jamais de le redire, c'est la concentration. Tu prends la balle avant de jouer, tu regardes ton environnement, tu prends l'information. Et il a mal pris l'information, il a joué à l'adversaire. Ce n'est pas qu'on ne trouve pas d'occasion pour aggraver le score. Nous avions toujours trouvé assez d'occasion à chaque match. Il faut notifier cela par le fait que les attaquants que nous avons, avec ceux qui nous comptons, étaient blessés. On n'a pas pu les récupérer. Et le seul qu'on a pu récupérer, le faire ramener. Encore que c'est vrai qu'il a d'expérience. Et c'est lui qui a maqué presque tous nos bouts. Je ne vais pas parler de coach Tony. Sinon, tous les restes sont restés blessés et inexploités tout au long de cette phase. Un dernier match nul, vraiment, est pour terminer la première phase. C'est vraiment, vraiment décevant dans l'ensemble. Un manque de concentration et de réalisme devant les buts. On n'arrive pas à terminer nos matchs comme on les commence. C'est le véritable problème. Dans l'ensemble, les conseils n'ont pas été appliqués. Parce que si vraiment on n'avait appliqué, on aurait pu garder cet avantage et finir ce match avec une victoire. Mais là, le résultat escompté n'a pas été au rendez-vous. Nos impressions d'abord sur ce nul arraché à l'extérieur sont très bonnes. parce qu'on sort d'une défaillance. Donc, nous sommes sur une très mauvaise lancée depuis le début de la Super League. Donc, un point à l'extérieur, oui, c'est énorme pour nous pour bien démarrer la phase retour. Je suis en déplacement. Je prends un point. Quand vous regardez les 3-4 matchs passés où je n'ai pris aucun point, aujourd'hui, je me réjouis parce que j'ai pris un point en déplacement. Je sais que l'équipe est en train de venir doucement, doucement. Mais vous savez, c'est une question de patience. Mais comme il y a des traditions, Buffle est toujours parmi les 2-3 premiers. Et c'est pourquoi pour digérer, ce n'est pas facile. Mais je dis, avec le temps, vous allez voir, le retour, l'équipe va revenir. Avant dernière information, la direction de Buffle FC a pris une décision radicale à la tête de son équipe. Aboubaka Dandano n'est plus l'entraîneur principal par intérim. Le technicien nigérien est retiré de ce poste pour d'autres fonctions. Cette décision intervient alors que le vice-champion en titre de la Super Ligue Pro traverse une crise sans précédent. Le club double vice-champion en titre du BN est aujourd'hui avant-dernier au classement, avec seulement 7 points après 12 journées. Pourtant, l'objectif pour Aboubaka Dandano était clair. Il faut aller chercher le titre manqué ces deux dernières années. Pour finir, le BN a terminé équipe vice-champion du Challenge Trophy Dame de la Zone 3, qui s'est disputée à Accra au Ghana du mardi 11 avril, le samedi 15 avril 2023. Au niveau des juniors en face, les jeunes béninois avaient affaire avec des Ivoiriennes un peu plus à l'aise, techniquement menées 18 à 15 à la mi-temps de leur finale. Les Amazones juniors se sont finalement inclinés sur le score de 39 à 28. Ces jeunes, pour leur première sortie en compétition de 7 envergues, empochent la médaille d'argent comme elle. Les plus jeunes de 17 ans ne sont pas rentrés au pays la main vide. Les filles du duo technique Solange Adenka et Aldo Yolonfou ont tiré leur épingle du jeu en se faisant une place sur le podium final du tournoi. Elles sont venues à la troisième place derrière la Côte d'Ivoire 2e. Il y a le vainqueur, le Nigeria, au terme d'une compétition à format linéaire entre 5 nations, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ganar et le Libéria. C'est tout pour la paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Moussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Kante Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, content de vous retrouver encore ce matin dans votre rubrique préférée, la définition du jour. Aujourd'hui, nous irons à la définition du sigle DVD. DVD vient de l'anglais qui signifie digital, versatile, disque. En français, ça signifie tout simplement disque numérique polyvalent. DVD est un disque optique utilisé pour la sauvegarde et le stockage de données sous forme numérique. Créé en décembre 1995, il représente le format vidéo numérique le plus répandu dans le monde, successeur de la vidéocassette, du laser disque et du vidéo CD. Cependant, la qualité d'image nettement améliorée est l'un des avantages que présente le DVD. Mais il n'y a pas que ça, amis internautes. Le DVD supporte plusieurs codecs audio. Souvent, les DVD proposent également le choix entre plusieurs pistes audio permettant de voir un film en plusieurs langues. Enfin, par rapport à la vidéocassette, l'une des innovations les plus notables du DVD est le passage direct à une séquence précise. Et pour finir, amis internautes, le support DVD a été développé par Philips, Sony, Toshiba et Panasonic. Voilà qui met fin à la définition du jour. Merci, à très bientôt. Merci, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez instructive. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre vie professionnelle. Bélier, vous avez du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais la vie devrait mettre sur votre chemin un indice qui vous guidera vers la bonne décision à prendre. N'ayez pas peur d'être radical tant que vous agissez en accord avec votre être profond. Si vous avez des questions sur votre avenir professionnel, vous saurez trouver des personnes compétentes pour vous éclairer et vous rassurer. Taureau, le temps sera votre allié pour vous sortir d'une situation délicate. Gardez confiance en votre capacité. Vous êtes à la bonne place et les jaloux cesseront bientôt de casser du sucre sur votre dos. Vous n'êtes pas responsable de tous les dysfonctionnements de votre entreprise. Heureusement, vous avez des collègues qui comptent sur qui vous pouvez compter. C'est d'ailleurs ce qui vous aide à tenir. La récompense de tous vos efforts arrive bientôt. J'ai mot à présent, quel que soit le poste que vous occupez, vous trouvez spontanément votre place de leadership. Votre autorité naturelle et bienveillante est un atout pour vous et vos collaborateurs. Vous savez fédérer les énergies et les aptitudes autour d'un projet profitable à chacun. Cette capacité à mener sans avoir recours au despotisme est un très bon allié pour graver les échelons. Attention toutefois à ne pas vous disperser. Quand c'est à présent, rien de nouveau. Sur le plan professionnel, aujourd'hui, tout se déroule comme tous les jours et votre activité sera le même que celle d'hier. Vous commencez à en avoir assez de cette monotonie, mais pas d'inquiétude. Tout va changer et vous regretterez sans doute cette routine. Si vous voulez un nouveau poste, ce ne sera pas aujourd'hui. Rassurez-vous, les choses vont rapidement bouger. Alors, profitez du calme de cette journée. L'union à présent, si vous avez tendance à procrastiner, le moment est venu de mettre de l'ordre dans vos différents projets. Le ciel vous invite à mieux vous organiser et à finaliser les travaux qui devraient déjà l'être. Une mauvaise gestion du travail à accomplir pourrait finir par vous être préjudiciable. Si votre nature détendue est appréciée par votre entourage professionnel, elle l'est beaucoup moins quand elle vit à l'indolence. Vierge à présent, l'ambiance n'est pas du tout sereine sur votre lieu de travail et vous subissez la pression de votre directeur. Il y a toujours des dossiers à faire, des clients à satisfaire, mais le timing reste le même. Apprenez à dire non plus souvent ou déléguer vos tâches. Ce serait tout de même dommage d'en arriver là, surtout que vous êtes un bon élément au sein de votre équipe. Balance à présent, il est incontestable qu'en ce moment, vous êtes le leader de votre groupe de travail. Vous rayonnez de mille feux, vos idées, votre spontanéité, votre rigueur font pencher nettement la balance en votre faveur. N'hésitez pas à prendre ce rôle au sérieux. Vous êtes un leader et si un poste est disponible, foncez pour ne pas le regretter. Restez toutefois courtoise pour ne pas ébranler vos collègues au passage. Scorpion, inutile d'en faire trop au travail aujourd'hui. On ne vous remarquera pas, on ne remarquera pas vos efforts. Alors, même si vous aimeriez vous faire remarquer, cela ne fonctionnera pas. Vous préférez attendre un autre jour. Vous aimeriez décrocher un nouveau boulot. Là encore, ce n'est pas la journée idéale. Vos compétences ne seront pas jugées à juste titre et vous pourriez faire face à une certaine déception. Mieux vaut remettre votre recherche à demain. S'agit-il au bureau, vous ne vous laissez pas faire. Démontrez que vous avez également des idées. Vous avez toujours eu une imagination débordante et un véritable sens de créativité. C'est le moment de les mettre à l'épreuve et de montrer l'étendue de vos compétences. Apprenez à avoir confiance en vous. Entourez-vous des personnes qui croient en vous. La réussite est au bout du chemin. Soyez-en certains. Capricorne, à présent, l'heure n'est pas au badinage. En réunion, rangez votre smartphone sur votre lieu de travail au lieu de tchâter sur des applications de rencontre. Sinon, votre boss pourrait se fâcher tout rouge. Évitez de pouffer avec un collègue à la machine à café lorsque votre directrice passe. Elle pourrait le prendre pour elle. Elle pourrait le prendre pour elle, pardon. Si vous êtes freelance, n'agacez pas vos partenaires avec de petites remarques. Ils risquent de ne pas apprécier. La tendance gagnante, c'est de faire profil bas. Verso, avant-dernier signe, vous avez trouvé votre second souffle professionnel. Les difficultés des jours derniers ne seront plus qu'un mauvais souvenir aujourd'hui. Vous faites de nouveaux preuves d'épanouissement. Vous devenez un véritable atout pour vos collègues qui n'hésiteront pas à s'appuyer sur vous pour obtenir des conseils et votre expertise. Vous deviendrez un collaborateur incontournable. Cette reconnaissance, vous l'attendiez et elle vous fait chaud au cœur. Poisson, dernier signe, c'est une période idéale pour clôturer des dossiers, finaliser la signature, des contrats, officialiser une situation que vous vous refusez habituellement. Vous ressentez le besoin d'avancer et de passer à de nouveaux projets. Votre sens de l'organisation ne passera pas inaperçu et vous pourrez vous proposer de nouvelles responsabilités qui combleront vos désirs de changement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Anel Doubou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on s'y prend fin free matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque là, comme je disais tantôt, bonne suite de programme sur ESAE TV. Sous-titrage ST' 501